Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous présente un nail art plutôt printanier. Je commence à en avoir un petit peu marre des nail art d'hiver, des couleurs d'hiver, donc je me suis laissée aller pour une fois au jaune. Comme d'habitude, on commence par appliquer sa base. Donc concernant l'annulaire et le majeur, je n'ai pas mis du jaune sur l'intégralité de la plaque. J'ai fait une espèce de french, mais qui remonte jusqu'au cuticule. Donc il n'y a pas de ligne bien particulière. On essaye de faire quelque chose avec des vagues, parce qu'on va venir ensuite dessiner quelques fleurs. J'ai bien aimé porter ce petit jaune parce qu'il est légèrement irisé. Et comme j'aime bien les vernis irisés, forcément il m'a plu. Donc on vient recouvrir d'un top coat mat, afin de pouvoir mieux dessiner sur le mat plutôt que sur le brillant. On passe ensuite à la peinture acrylique jaune et au pinceau de détail. Donc là pour le coup j'ai pris un pinceau de détail plus gros que d'habitude, afin de faire des pétales qui correspondent davantage à ce que je recherchais. Donc là c'est pareil, on laisse travailler son imagination pour essayer de faire des petites fleurs sympathiques. Afin de mettre un petit peu de relief dans mon dessin, Je viens repasser mes pétales, chaque pétale, toujours du même côté par contre, de peinture acrylique blanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, avec un dotting tool, je fais le cœur de la fleur. Ça permet de faire des cœurs qui sont plus ovales que si je le réalisais au pinceau. Et puis c'est aussi également plus rapide. Donc là j'ai voulu mettre un petit peu de peinture irisée dorée à l'intérieur du cœur de la fleur. Et afin toujours de mettre davantage de relief, je viens faire des petites ombres dans l'intérieur des pétales avec de la peinture acrylique noire. Et pour cela il faut bien sûr que la peinture soit bien diluée, afin de faire les traits les plus fins possibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là je viens refaire le contour de ma French avec de la peinture acrylique blanche, histoire de bien la redessiner, que c'est la face plus jolie. Et je viens ajouter quelques points au dotting tool sur le jaune. Voilà comme d'habitude on recouvre le tout d'une couche de top coat et le nez l'artère s'étermine. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à la prochaine fois.